Tu rêves d'attirer les bons clients à toi ? Développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves ? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multi-passionné et fondatrice de Dare to Dream et chaque semaine je te partage seul ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. A toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit c'est possible, tu peux réaliser tous tes rêves. A toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et on est déjà mi-février, c'est fou comme le temps passe vite mais j'ai envie de dire plutôt on est que mi-février et il y a encore plein de choses que vous pouvez faire vivre, expérimenter cette année pour atteindre vos objectifs et puis derrière réaliser bien évidemment vos rêves. Donc il y a encore tellement tellement de temps et de choses que vous allez pouvoir mettre en place et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast où j'ai envie non pas d'être pessimiste mais je sais que j'ai un discours quand même souvent assez optimiste et positif sauf que on va pas se mentir dans le monde de l'entrepreneuriat si vous arrivez en mode bisounours uniquement, j'insiste sur le uniquement, être optimiste, être pessimiste, pardon, être optimiste, être optimiste, être positif c'est génial parce que oui il faut se concentrer aussi sur ce qui fonctionne, sur ce qui est bien et pas uniquement voir les choses de façon négative mais si vous voulez vraiment durer aussi en business, en entrepreneuriat, il faut savoir être parfois pessimiste parce que oui c'est pas tout le temps l'été, dans votre business vous avez plusieurs saisons d'accord, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver et oui l'hiver va arriver aussi, on a tous des moments, des cycles en fait particuliers dans nos entreprises que ce soit en fonction de l'économie d'ailleurs en ce moment ou autre, ça peut être lié à plein de choses mais on a tous des cycles dans notre entreprise et donc c'est important parfois aussi d'être pessimiste et de comprendre qu'il y a forcément des périodes qui vont être moins drôles que d'autres. Donc dans cet épisode de podcast, loin de moi l'idée de vouloir saccager le moral de tout le monde mais j'ai quand même décidé de parler d'un sujet important, de grandes erreurs qui peuvent littéralement tuer votre boîte. Aujourd'hui quand même 90% des entreprises ferment ou 3 ans, c'est quand même énorme donc déjà première chose si votre entreprise a passé le cap des 3 ans, bravo parce que vous faites partie des 10% qui restent. Si par contre vous êtes au démarrage vraiment de votre activité, sachez qu'il y a vraiment vraiment des choses solides à mettre en place dès le début si vous voulez vraiment durer et que votre objectif c'est pas juste de faire plein de cash pendant 6 mois et après ciao bye bye. Et normalement si vous êtes là, c'est que vous avez envie de construire un vrai truc sur le long terme, d'impacter la vie des gens et de vraiment pouvoir, j'ai envie de dire, réaliser vos rêves toujours et encore avec votre boîte et que vous êtes impliqués surtout et passionnés par ce que vous faites. Donc de par expérience, de par mon expérience à moi mais également parmi les milliers d'entrepreneurs que j'ai déjà accompagnés en fonction de leur stade d'avancée, bien évidemment les erreurs ne sont peut-être pas forcément les mêmes mais par contre je peux vous dire une chose, c'est que peu importe que vous démarriez de zéro, que vous fassiez déjà je sais pas moi 5, 6, 7000 euros de chiffre d'affaires par mois ou que vous fassiez effectivement les 7 chiffres, 100 000, 200 000, 300 000, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an ou que vous ayez déjà fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi je le vois en fonction de mes clients, certains démarrent, d'autres font déjà 5, 6 millions par an et pourtant je vous assure qu'à un moment donné ils sont tous passés par les mêmes erreurs et donc là j'ai essayé de vous regrouper 7 grandes erreurs fatales qui peuvent littéralement tuer votre entreprise donc soyez bien à l'écoute et puis c'est parti ! La première, première chose et j'insiste là-dessus, je vous en parle assez souvent, en tout cas je pense parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter sur celle-ci mais je la répète parce qu'elle est vraiment hyper importante la première erreur que je vois très 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 souvent et particulièrement quand on démarre ou quand on n'a pas encore assez de clients et qu'on n'a pas encore dépassé ce statut des 6 chiffres par an c'est de se lancer dans un marché inexistant ou trop large. Très souvent vous avez tendance à vous lancer sur un marché qui est soit inexistant parce que vous êtes passionné par quelque chose, vous vous avez remarqué un besoin particulier sur un marché vous vous dites ah tiens ça ce serait bien de lancer telle et telle offre, tel et tel produit mais en fait derrière il n'y a personne qui est prêt à payer de l'argent pour ça. ça c'est vraiment une grande erreur qu'on a tous fait à un moment donné parce qu'on a tous plein d'idées, c'est aussi le concept d'entrepreneur mais à un moment donné il faut bien comprendre que votre rôle en tant qu'entrepreneur c'est pas de délivrer une prestation, c'est de répondre à un besoin du marché ça c'est la première chose, de répondre à un besoin clé du marché si votre marché il est inexistant, qu'il n'y a pas forcément ou qu'il y a un besoin mais que les gens ne sont pas prêts à payer pour ça, ça sert à rien vous pouvez créer une association, ce sera pareil donc à un moment donné le but aussi de créer une entreprise c'est de faire de l'argent et oui, désolé mais c'est vrai, le but d'une entreprise c'est de faire du chiffre d'affaires si vous ne faites pas du chiffre d'affaires, votre entreprise est vouée à mourir donc pour faire du chiffre d'affaires c'est simple, répondez à un besoin du marché et ça c'est vraiment vraiment primordial et je le précise parce que ça peut paraître logique, ça peut paraître bête mais je vous assure que nombreux sont les personnes et je ne vous jette pas la pierre parce que c'est normal à un moment donné on est passionné par ce qu'on fait on a repéré un besoin, on a une offre qu'on voudrait lancer on se dit tiens ça ce serait trop bien, j'aimerais trop créer ça et souvent on est tellement centré sur ce que nous on voit, sur ce que nous on veut sur notre offre, sur notre expertise qu'on se décentre en fait du marché, de notre cible et en fait elle est là l'erreur vous devez vraiment rester toujours centré sur votre cible toujours centré sur votre marché, toujours centré sur vos clients tombez amoureux de vos clients, ne tombez pas amoureux de vos offres ça c'est hyper hyper important alors je m'égare un petit peu sur ce sujet là mais vraiment la première clé c'est de ne pas vous lancer sur un marché qui est inexistant avec des gens qui ne sont pas prêts à payer pour ce que vous faites ou alors sur un marché qui est trop large admettons vous vous dites moi je m'adresse aux entreprises je m'adresse aux entrepreneurs c'est beaucoup trop large, ce n'est pas précis donc quand vous définissez votre sim, quand vous définissez votre marché soyez encore une fois précis vous ce que vous voulez c'est être vraiment sur un marché de niche sinon les gens ne se reconnaîtront pas dans ce que vous voulez proposer ne se reconnaîtront pas dans tout votre discours sur vos réseaux sociaux, sur vos postes, vos newsletters, vos tunnels de vente dans votre offre etc les gens ne l'achètent pas, pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas que c'est destiné à eux donc plus vous serez précis dans votre discours plus vous serez précis sur votre marché de niche mieux ça convertira derrière et ça c'est vraiment la première chose j'ai fait un épisode de podcast sur justement comment définir son marché de niche début janvier donc allez l'écouter, c'est juste quelques épisodes avant celui-ci vraiment allez l'écouter pour vraiment être certain que votre marché il est clair et qu'il est assez niché en fait et pas trop large pour que vraiment ça puisse convertir deuxième erreur que je vois également assez souvent chez les entrepreneurs à tout niveau d'ailleurs là pour le coup c'est de ne pas avoir un why assez fort de ne pas avoir en fait un pourquoi donc le why c'est le pourquoi un pourquoi assez fort qui va vous permettre de justement surmonter les difficultés et les périodes creuses et les échecs comme je vous le disais oui l'hiver va arriver l'hiver est là à un moment donné c'est comme la fable de la cigale et la fourmi vous savez vous avez la petite fourmi qui fait ses provisions pour l'hiver et qui est beaucoup plus pessimiste j'ai envie de dire une même réaliste en fait c'est pas une question d'être pessimiste ou d'être optimiste c'est une question d'être réaliste l'hiver va arriver les périodes creuses vont arriver c'est normal ça fait partie du cycle d'une entreprise les difficultés vont arriver les échecs vont arriver si vous n'avez pas d'échecs c'est que vous ne testez tout simplement pas assez de choses c'est que vous ne passez pas assez à l'action ça fait partie du chemin ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur aussi et je pense que c'est important de le dire important de vous le véhiculer parce que dans ces moments là c'est ce sont aussi votre why c'est aussi votre pourquoi votre mission ce qui vous anime si c'est pas assez fort si ça ne répond pas à une mission à une vision qui est assez forte pour vous alors ici c'est pas forcément ça n'a pas besoin d'être d'être tout de suite très philanthropique ça peut être très égoïste dans un premier temps juste l'envie de pouvoir nourrir votre famille et d'avoir un toit au-dessus de votre tête ça déjà ça peut déjà être votre premier why vous avez besoin d'avoir ce why aussi dans ces moments là de difficultés de période creuse d'échecs pour pouvoir continuer la passion fait beaucoup à un moment donné si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites si vous n'avez pas quelque chose qui vous prend au trip ou qui est assez fort dans votre coeur pour vous dire j'y vais coûte que coûte même si ça marche pas je vous assure que à la première difficulté ou deuxième, troisième, quatrième, cinquième difficulté vous allez abandonner et ce qui fait une vraie différence en fait entre les entrepreneurs qui tiennent sur la durée c'est ça c'est vraiment un why puissant assez fort pour dépasser aussi ces moments qui sont peut-être pas forcément très drôles et on en vit tous je vous ai déjà parlé aussi de mes moments à moi qui sont pas forcément très drôles sur ce podcast et ça fait partie aussi de moi de mes envies de vous véhiculer une image aussi plus transparente de l'entrepreneuriat ou en tout cas de mon entrepreneuriat à moi de ma vision à moi des choses et vraiment erreur que je vois aussi aussi souvent c'est de ne pas avoir un why assez fort et du coup ce qui fait que vous allez souvent changer de projet ah il y a un projet qui marche pas hop il y a une difficulté ou j'échoue ce qui est totalement ok ça fait partie du chemin et ben on va se dire ah ok bon bah je suis peut-être pas fait pour ça je suis peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat bon bah c'est pas fait pour moi alors qu'en fait c'est pas ça ok vous êtes planté c'est pas grave formez-vous faites-vous accompagner apprenez de vos erreurs et c'est pas grave on teste autre chose ou on persévère mais avec un autre angle d'attaque une autre stratégie mais ça va fonctionner à un moment donné quand vous mettez en place les bonnes actions que vous vous formez que vous vous faites accompagner que vous mettez en place des choses oui vous allez faire des erreurs oui vous allez vous tromper mais c'est ok malheureusement ça fait partie du chemin ou heureusement j'ai envie de dire parce que c'est ce qui fait aussi que ça donne de la saveur aussi au chemin le plus important c'est pas tant la réussite en elle-même et l'aboutissement du chemin parce que moi le jour où j'arrive sur ma ligne d'arrivée clairement je meurs mais c'est de prendre plaisir aussi sur le chemin et de savourer également ces moments-là de doute ces moments de difficulté ces périodes creuses ces échecs ça fait partie du chemin et plus vous allez apprendre à les aimer plus vous serez plus serein aussi sur ce chemin-là et plus vous serez capable aussi de vous remettre en question et d'avancer et du coup ça va aller de pair avec l'erreur numéro 3 pareil alors là pour le coup c'est une erreur que je vois je pense 99,99% du temps et je vous jette pas la pierre c'est de se former uniquement sur son métier c'est de se former uniquement sur ses compétences et non pas sur sa casquette également de chef d'entreprise d'entrepreneur bien évidemment si vous êtes là je pars du principe que vous êtes compétent dans ce que vous faites normal vous avez du coup une offre que vous délivrez une prestation de service un produit peu importe vous délivrez quelque chose pour répondre à une solution du marché un besoin du marché vous avez votre solution je pars du principe que si vous êtes là et que vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes compétent ok super ça c'est bien mais être compétent dans ce que vous faites ne veut pas dire que vous allez avoir des clients et je vous répète ça parce que c'est primordial à comprendre être compétent dans votre métier ne veut pas dire que vous aurez nécessairement des clients alors oui c'est génial à partir du moment où vous aurez des clients vos clients vont vous recommander le bouche à oreille va fonctionner parce que vous êtes compétent dans ce que vous faites super mais vous ne maîtrisez absolument pas votre croissance si vous faites ça vous ne maîtrisez pas votre boîte au moindre problème économique à un moment donné le bouche à oreille ne fonctionne plus et les recommandations baissent pourquoi ? parce qu'il y a peut-être une crise économique ou autre on l'a vu avec le Covid à un moment donné le bouche à oreille ne suffit pas pour développer votre entreprise donc être compétent juste maîtriser votre expertise juste faire plein de formations de coaching ou plein de formations en tant que community manager sur les stories sur les posts sur d'autres réseaux sociaux etc c'est génial parce que ça va vous permettre d'augmenter la valeur de votre offre d'augmenter la délivrabilité mais si vous n'avez pas de client à quoi est-ce que ça sert ? et donc je le dis souvent mais n'oubliez pas votre casquette de chef d'entreprise vous êtes que vous soyez freelance indépendant que vous soyez en autre entreprise en société peu importe vous gérez une entreprise en fait vous gérez une entité juridique une entreprise et pour ça vous devez également adopter la casquette du chef d'entreprise et c'est une posture qui est tout à fait différente et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai créé la Human Business Academy je vous apprends à devenir entrepreneur on nous l'apprend pas on l'apprend sur le tas au fur et à mesure mais il y a quand même des codes des clés à connaître pour apprendre à se vendre c'est ça en fait le plus important parce que si vous êtes très compétent dans ce que vous faites mais que vous n'avez pas de clients encore une fois à quoi bon ? apprenez également à vous vendre apprenez également à vendre vos offres à créer des offres qui soient vendeuses aussi qui soient impactantes et surtout à développer effectivement cette casquette là de chef d'entreprise et c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai créé ce podcast pour laquelle je communique également sur les réseaux sociaux et pour laquelle surtout j'ai créé l'IMN Business Academy où justement on vous apprend à développer entre autres bien évidemment avec d'autres compétences mais développer cette casquette de chef d'entreprise pour apprendre à vous vendre apprendre concrètement comment est-ce que je vends mon offre quels sont les outils que je vais mettre en place pour faire en sorte d'attirer des clients de booster ma visibilité et surtout de maîtriser ma croissance si vous laissez l'attraction de nouveaux clients et la conversion la vente etc. au hasard ou que vous le mettez dans les mains juste de ah mais ça va marcher parce que mes clients vont me recommander le bouche à oreille va se lancer au bout de 3-4 ans bah bonne chance bonne chance et ça va prendre du temps donc à un moment donné il y a d'autres outils d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour accélérer les choses et c'est vraiment important de comprendre que être compétent dans votre domaine et continuer de vous former dans votre métier c'est bien mais c'est pas ça qui vous permettra d'avoir des clients c'est ça qui va vous permettre de les fidéliser d'augmenter votre expérience client entre autres de pouvoir mettre à l'accent notamment sur effectivement les recommandations etc. et c'est ça qui fera de vous aussi quelqu'un de connu et reconnu pour votre expertise par contre ce n'est pas forcément ça qui vous permettra d'avoir des clients donc formez-vous 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 faites-vous accompagner sur cette partie également de chef d'entreprise que ce soit d'ailleurs avec moi ou quelqu'un d'autre on s'en fiche mais vraiment formez-vous formez-vous faites-vous accompagner lisez des livres et plus vous allez avancer sur cette posture de chef d'entreprise plus vous allez avancer sur votre chemin aussi et vous y verrez plus clair sur qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs pour attirer plus de clients pour doubler ma visibilité etc. et dans ce sens-là encore une fois on arrive à la quatrième erreur quatrième erreur que je vois pareil beaucoup alors je pense davantage chez les entrepreneurs plus débutants entre guillemets c'est de valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir à long terme je vois tellement d'indépendants de freelancers d'entrepreneurs à la recherche de hack et d'astuces et d'ailleurs on le voit ce sont les posts qui fonctionnent le mieux si je vous parle de hack et d'astuces je sais que moi c'est les podcasts c'est les contenus c'est les vidéos qui vont fonctionner le plus qui vont attirer le plus de monde qui font le plus de visibilité par contre je vous assure que c'est pas ce qui va vous servir le plus en termes de vous résultats pour votre boîte c'est pas alors oui c'est le contenu le plus attractif mais c'est pas le contenu qui va vous aider et vous servir le mieux souvent on a tendance à valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir à long terme et ça d'ailleurs c'est valable dans tous les domaines de votre vie pas forcément dans votre business mais vous pouvez l'adapter avec plein d'autres domaines dans votre vie sachez une chose c'est que les bonnes choses prennent du temps et qu'à un moment donné contrairement à ce que peut-être on peut vous faire croire sur les réseaux sociaux vous n'aurez pas tout en un claquement de doigts c'est pas possible à un moment donné il faut aligner aussi le travail nécessaire avec l'ambition que vous visez je suis désolée mais la phrase on a rien sans rien pour moi elle est véridique alors oui vous n'avez pas besoin de travailler dur et on va revenir d'ailleurs sur cette notion juste après mais vous avez besoin de travailler quand même pour moi le livre par exemple de la semaine de 4 heures alors ça fait partie des premiers livres on va dire que j'ai lu quand je me suis lancée à mon compte il est tellement utopique pour quelqu'un qui démarre pour moi il n'est pas vrai il n'est pas juste et il est à remettre aussi dans son contexte à un moment donné vous avez besoin de poser les bonnes actions pour avoir les bons résultats mais vous n'aurez pas tout en un claquement de doigts il y a des choses qui prennent du temps je vous assure parfois le nombre de personnes quand j'explique la bonne stratégie à mettre en place on me dit oui mais Pauline ça va prendre du temps ok mais c'est quoi par exemple un mois de ton temps à mettre en place le bon tunnel de vente avec le bon copywriting de faire les bonnes actions oui ça va te prendre du temps ok mais après ça va te faire gagner combien de temps derrière plutôt que d'aller chercher les petits hacks les astuces les oui alors il faut mettre telle et telle accroche dans ton post LinkedIn pour qu'il fonctionne oui moi je peux vous donner plein de hacks plein d'astuces si vous voulez mais c'est pas ça sur le long terme qui va vous apporter des résultats probants ça va vous permettre à la rigueur de débloquer une petite situation les petits hacks les petites astuces d'avoir un peu de résultats sur du long terme mais le plus important c'est encore une fois il n'y a pas de stratégie miracle ou alors c'est des stratégies qui fonctionnent un temps moi ce que je vous délivre dans mes contenus et ce qui est important pour moi surtout au sein de notre académie c'est de vous délivrer des stratégies qui fonctionnaient il y a 30 ans et qui fonctionnent encore aujourd'hui on les adapte juste après à la partie digitale si vous avez un business en ligne ou pas donc vraiment erreur que je vois souvent de valoriser le plaisir immédiat plutôt que le plaisir long terme pensez long terme quand vous mettez en place des stratégies oui ça va vous demander d'investir du temps et non pas de dépenser du temps et c'est comme votre argent d'ailleurs mais d'investir aussi du temps parfois pour mettre en place la bonne stratégie parce que sur le long terme ça va vous permettre de récupérer aussi du temps et de gagner du temps mais c'est comme prendre le temps de se former de faire du sport de manger sainement d'arrêter comme je vous disais de chercher les stratégies miracles c'est pareil pour faire du sport vous voulez perdre du poids bon bah à un moment donné c'est pas juste en restant assis dans votre canapé et en lisant un livre sur le régime que vous allez perdre du poids je pense que vous serez d'accord avec moi et bah c'est pareil en entrepreneuriat ensuite erreur numéro 5 et celle là elle va être plus valable pour celles et ceux ici qui font déjà plus de 6 chiffres par an donc qui ont dépassé le palier des plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an c'est de ne pas structurer votre activité alors déjà première chose c'est que si vous faites pour moi moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires ça ne sert à rien d'aller structurer votre activité pour moi c'est beaucoup trop tôt et donc il y a d'autres objectifs d'autres choses à mettre en place en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires il faut bien comprendre qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte et je me suis rendu compte aussi que vous allez être vous même la limite de votre entreprise plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires plus derrière vous allez devoir avoir la bonne structure pour soutenir cette croissance il n'y a rien de pire que d'avoir une hyper croissance et croyez moi je l'ai vécu à un moment donné une hyper croissance très rapide donc une croissance très rapide c'est génial tout le monde le veut sur le papier on se dit super moi aussi je veux aller très vite au Sichi je puis très vite aux millions etc non je vous assure que vous ne le voulez pas parce que derrière du coup vous avez beaucoup plus de problèmes qui arrivent très vite et ça souvent on n'en parle pas souvent on ne le dit pas mais très vite en fait vous allez arriver à vous vos propres limites parce que vous allez avoir besoin de ressources en termes d'équipe de ressources en termes de process etc de ressources même financières parfois pour justement atteindre vos objectifs et il faut bien comprendre que souvent ce qui vous amène par exemple aux 100 000 euros de chiffre d'affaires par an c'est pas du tout du tout du tout la même chose qui va vous amener aux millions donc pensez à structurer également votre activité au fur et à mesure qu'elle grandit encore une fois j'insiste sur le fait que si vous ne faites pas encore 6 chiffres par an n'écoutez pas ce conseil parce qu'il ne va pas vous être dédié directement vous allez avoir d'autres actions prioritaires à faire à mettre en place et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé encore une fois la Human Business Academy j'insiste dessus parce que la HBA elle est vraiment dédiée à des entrepreneurs qui veulent justement aller chercher au minimum ces 6 chiffres par an et les stratégies qu'on met en place avant ces 100 000 euros de chiffre d'affaires alors c'est le cap symbolique un petit peu mais ne sont pas les mêmes forcément que celles qu'on met après donc après pensez à structurer votre activité en fonction des futurs recrutements que vous allez faire de mettre en place les bons process de mettre en place les bonnes automatisations les bonnes choses en place pour justement récupérer du temps aussi et avoir une croissance qui est saine c'est ça en fait le plus important parce que attention à la croissance pour la croissance pour moi ça ne sert strictement à rien vous allez juste vous cramer et le nombre d'entreprises qui explosent en plein vol c'est impressionnant sur le papier on dit waouh génial fois 4 le chiffre d'affaires par exemple chaque année mais en fait derrière la boîte explose et coule et fait faillite pourquoi ? parce que derrière il y a plein d'autres chiffres aussi qui n'ont pas été pris en compte enfin il y a plein d'autres raisons mais pensez à structurer votre activité également si c'est votre cas et pour ça je vous ferai bien évidemment un autre épisode de podcast mais il y en a déjà sur le sujet également sur bien dans mon business et dans ce sens là la sixième erreur elle va concerner tout le monde tout le monde tout le monde sixième erreur que je vois aussi d'ailleurs même chez les entrepreneurs les plus avancés c'est de ne pas connaître ces chiffres de ne pas connaître clairement sa data ses chiffres connaître ces chiffres c'est ce qui va vous permettre aussi de vraiment connaître la bonne stratégie à mettre en place de connaître les bons leviers en fait d'acquisition par exemple de nouveaux clients et d'arrêter de vous éparpiller à droite à gauche dans plein de stratégies ou plein de trucs qui en fait vous coûtent du temps vous coûtent de l'argent et de l'énergie et en fait ça ne sert à rien à un moment donné vous devez connaître vos chiffres et par chiffres j'entends pas juste le chiffre d'affaires ou votre rémunération etc c'est pas ça ou de bénéfices etc il n'y a pas que ça il y a votre chiffre d'affaires bien évidemment il y a vos marges surtout surtout vos marges quelle est votre marge en fonction de vos différentes offres en fonction de la marge par exemple globale de votre entreprise c'est quoi parce que si vous avez 2% de marge par exemple dans votre boîte bon bah bonne chance à un moment donné ça va coincer et par exemple en termes de chiffres quelles sont les sources d'acquisition les plus profitables aujourd'hui quel est votre coût par acquisition si vous faites de la publicité combien est-ce que vous devez dépenser d'argent pour acquérir par exemple un prospect ou même acquérir un client tout ça c'est des chiffres que vous devez connaître parce que c'est ça qui va vous permettre encore une fois d'actionner les bons leviers pour grandir quel est votre panier moyen quels sont vos coûts est-ce que vos coûts par exemple ils sont fixes ou est-ce qu'ils sont variables en fonction du nombre de clients que vous avez quel est votre votre seuil de rentabilité donc par exemple combien d'offres ou de produits est-ce que vous devez vendre pour pouvoir derrière être rentable combien est-ce que vous voulez vous rémunérer aussi ça c'est hyper important nombre d'entrepreneurs qui se disent bon bah moi je veux des clients mais ne connaissent pas leurs chiffres c'est-à-dire ne connaissent pas leur objectif de chiffre d'affaires ne connaissent pas combien ils veulent se rémunérer alors que spoiler alert vos objectifs de chiffre d'affaires vont dépendre de combien vous voulez vous rémunérer et surtout de vos coûts puisque si admettons vous voulez vous vous dites bon bah moi j'ai j'ai une offre à 1000 euros allez mon objectif ce mois-ci c'est d'aller chercher 3 nouveaux clients et quand je dis mais pourquoi 3 ah bah parce que ok je peux prendre 3 nouveaux clients mais derrière en fait donc ça fait 3000 euros de chiffre d'affaires par mois ok mais derrière en fait j'apprends qu'il y a 2500 euros de coût ok donc tu veux te rémunérer juste 500 euros par mois je ne suis pas certaine donc pensez à faire les bons calculs aussi si vous voulez grandir vous devez connaître vos chiffres donc que ce soit le chiffre d'affaires la marge les sources d'acquisition qui sont profitables vos coûts le panier moyen votre fréquence d'achat tout ça c'est des choses qui sont hyper importantes et les chiffres ne sont pas forcément les mêmes selon les business donc ça va vraiment dépendre aussi de votre de votre business model de votre marché etc même s'il y a des il y a des chiffres qui sont qui sont bien évidemment communs à tous à tous les business et ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans le dernier module de la HBA le module 6 où je vous énumère vraiment les capillais où je vous montre mes tableaux de bord je vous donne mes tableaux de bord pour que vous ayez juste à remplir vos chiffres et derrière comme ça on voit quels sont les leviers d'acquisition à utiliser quelles sont les bonnes stratégies pour vous parce que sinon vous vous êtes noyés dans la masse et à vous dire qu'est-ce que je sais pour trouver des nouveaux clients en fait c'est pas la bonne question à vous poser donc voilà pensez à connaître vos chiffres par coeur sur le bout des doigts et enfin dernière erreur dont j'ai envie de parler alors bien évidemment il y en aurait beaucoup plus et je pourrais faire un épisode de podcast qui durerait plusieurs heures avec plein d'erreurs communes que je vois systématiquement mais j'avais quand même envie de vous remettre ces 7 erreurs la principale et la 7ème c'est de travailler avec acharnement sans mesurer ni prendre du recul pour travailler intelligemment c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est que vous n'avez pas besoin de travailler dur pour obtenir les résultats que vous souhaitez vous avez simplement besoin d'aligner le travail nécessaire avec l'ambition que vous visez et ça c'est important à préciser parce que souvent on pense à tort et c'est cette vision qu'on a souvent un peu du salariat c'est qu'on doit travailler plus pour gagner plus travailler dur pour mériter ses résultats travailler dur du coup pour atteindre ses objectifs non vous devez simplement travailler intelligemment attention ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler du tout mais que parfois il y a des raccourcis des choses que vous pouvez prendre pour aussi travailler intelligemment tout en ayant le temps aussi de passer du temps avec votre famille avec vos enfants avec vos proches avec vous-même aussi de pouvoir profiter de la vie personnellement je ne suis absolument pas ok avec cette vision de la vie de se dire je travaille dur pendant 40 ans et après je profite de ma vie à la retraite excusez-moi mais moi j'ai envie de profiter de ma vie avant également et l'objectif c'est aussi de pouvoir travailler de créer une entreprise en fait qui va travailler pour vous de créer une entreprise qui va vous permettre vous de pouvoir avoir la liberté de pouvoir réaliser vos rêves et ça chacun a sa propre définition chacun a ses propres envies et c'est important aussi de les définir mais pensez à travailler intelligemment je vais vous donner un exemple vous savez les mouches je prends l'exemple d'une mouche une mouche qui veut sortir dehors et qui tape fort contre la vitre comme ça qui tape qui tape qui tape elle elle est bornée elle fait tout le temps la même chose ou alors elle va se décaler un petit peu mais elle tape toujours contre la vitre contre la vitre contre la vitre elle veut sortir mais elle voit pas qu'il y a une vitre elle voit pas qu'il y a un obstacle alors que elle travaille dur elle travaille dur elle tape elle tape elle tape elle tape elle veut sortir mais elle n'y arrivera pas alors que si vous avez quelqu'un à côté qui lui dit et la mouche si tu te décales un tout petit peu regarde il y a une solution beaucoup plus facile pour atteindre ton objectif il y a une solution beaucoup plus simple tu vas juste sur le côté hop et là tu sors et la fenêtre elle est ouverte en fait mais la mouche elle l'a pas vue parce qu'elle est bornée elle continue à faire la même chose elle tape elle tape elle tape mais elle travaille dur elle travaille dur avec acharnement elle fait plein de choses elle fait elle fait tout ce qu'on lui a appris de faire tu vois elle avance elle avance elle avance mais elle sort pas alors que si elle prend juste un peu de recul qu'elle se déplace là elle va pouvoir atteindre son objectif et en fait je prends cette métaphore parce que c'est exactement la même chose dans votre situation souvent on a tendance à s'acharner à travailler dur mais c'est pas ça la solution parfois c'est juste prendre du recul prendre le temps on dézoome et regarde là il y a une autre solution là il y a une fenêtre par laquelle tu peux passer mais que t'avais pas vu avant parce qu'en fait t'avais le nez collé à la porte donc fais un pas de recul et regarde le monde autour et il y a plein d'autres opportunités plein d'autres choses que tu peux mettre en place et en général pour avoir aussi ce pas de recul c'est aussi pour ça qu'on a tendance à se faire accompagner pourquoi ? parce que vous avez quelqu'un qui a ce recul là qui n'a pas la même vision que vous et qui n'est pas comme ça collé à la porte et qui a ce pas de recul là moi par exemple je continue de me faire accompagner bien évidemment parce que c'est hyper important pour justement avoir cette prise de recul donc je finirai avec ça faites-vous accompagner ne soyez pas comme la mouche qui tape qui tape contre la vitre à un moment donné et qui en fait à un moment donné ne sort pas parce qu'elle ne sait pas que si elle fait juste un pas de recul hop elle peut passer par la fenêtre et elle sort donc voilà les 7 erreurs fatales dont j'avais vraiment envie de vous parler qui peuvent tuer votre entreprise si vous ne les prenez pas au sérieux très sincèrement je l'ai vu bien trop de fois et c'est vraiment pour moi un message très important là que j'avais envie du coup de vous partager peut-être que vous reconnaissez dans 2-3 seulement peut-être dans les 7 dans tous les cas l'idée c'est pas de vous culpabiliser donc rassurez-vous c'est ok vous n'êtes pas seul je vous rassure vous n'êtes vraiment pas les seuls et je suis passée aussi par là maintenant l'important c'est aussi de se dire ok bon bah là je me suis engouffrée dans un truc qui ne fonctionne pas là en fait je suis partie dans des hacks et des solutions qui oui bon certes marche un temps mais en fait j'ai pas de stratégie solide j'ai pas de choses vraiment concrètes mises en place qui vont me permettre de tenir sur la durée où là en fait je connais pas mes chiffres oui mais là en fait je trouve que je connais bien mon domaine mais en fait je me suis jamais formée sur ma casquette de chef d'entreprise et je ne sais pas me vendre j'ai besoin d'apprendre à me vendre c'est ok d'en prendre conscience c'est normal donc on se compabilise pas mais on est quand même réaliste et non optimiste et non pessimiste on est réaliste et on se dit ok quelle est du coup ma priorité et si vous le souhaitez j'ai un cours entièrement et gratuit encore une fois qui vous permet du coup de comprendre vraiment la méthode de A à Z sans avoir à vous éparpiller à droite à gauche comme je vous disais et faire toutes ces erreurs mais vraiment la méthode de A à Z pour trouver vos prochains clients ce mois-ci sans avoir à vous épuiser encore une fois ni vous éparpiller c'est un cours qui est entièrement gratuit qui dure une heure vous pouvez vous inscrire via le lien qui est dans la description de ce podcast ou sinon il est disponible directement sur notre site internet et vous avez du coup tout ce qu'il faut pour vraiment aller chercher vos prochains clients peu importe où vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui et je vous donne d'ailleurs d'autres clés pour justement passer à l'action et puis trouver vos prochains clients et doubler votre visibilité rapidement et oui donc voilà je vous invite à vous inscrire c'est gratuit c'est un cours en ligne vraiment je vous donne une étude de cas et je vous donne vraiment toutes les clés pour passer à l'action et puis avoir des résultats rapidement vous avez le lien en description de ce podcast et si jamais vous ne le trouvez pas vous envoyez un petit mail ou un petit message sur les réseaux sociaux et puis on vous enverra directement le lien j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous prenez le temps de vous poser aussi sur votre entreprise prenez du temps pour penser vous en avez besoin c'est comme ça qu'on avance prendre du recul et du coup ne pas être borné comme la mouche qui tape qui tape qui tape contre la vitre et qui ne sort jamais donc prenez le temps et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business prenez soin de vous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz